Salut à tous et salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 basé cette fois-ci sur les fusils de précision. Alors je tenais à dire une chose, c'est que personnellement je ne suis pas un expert en la matière. C'est pas la build que je maîtrise le plus, que ce soit 0 ou autre, c'est pas le type d'arme que j'utilise le plus. Néanmoins, j'ai quand même une petite expérience du jeu, j'y joue depuis le début, donc j'ai quand même un petit peu mon mot à dire entre guillemets. Cette vidéo vient d'un commentaire d'un abonné qui m'a demandé un top 5 des meilleurs fusils de précision. J'en avais déjà fait un il y a 4 ou 5 ans et je pense que celui-là, à jour avec une meilleure qualité audio et de meilleures informations, sera un petit peu plus complémentaire et sera un petit peu plus complet que l'épisode précédent que j'avais fait un petit peu à l'arrache. Écoutez, on se retrouve de suite avec le numéro 5 et j'espère, au travers de cette vidéo, vous transmettre, selon moi bien entendu, les armes si vous voulez jouer au sniper qui seraient les plus efficaces à farmer. On commence de suite à la cinquième position avec le Godfinger. C'est une arme perlée disponible dans le second DLC de niveau et l'avantage de cet équipement, c'est que pour moi, c'est un superbe sniper pour jouer à distance avec un pote. Si vous visez correctement dans la tête, l'avantage de cette arme, c'est que plus vous êtes à distance, plus les dégâts seront importants. Les coups critiques sont également largement boostés et l'avantage, c'est qu'en OP8, avec un 0 basé sniper, vous pouvez limite one-shot beaucoup d'ennemis. L'avantage par exemple, c'est que si vous êtes avec un pote qui joue sirène, il peut utiliser sa face pour réunir les ennemis, les slaguer et vous, après, vous avez juste à tirer pour one-shot les ennemis et l'aider sur le combat. C'est un superbe sniper, selon moi bien entendu, pour farmer les mobs, pour faire du mobbing, et pour farmer les petits boss également. Par contre, il a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas du tout fait, selon moi bien entendu, encore une fois, pour les invincibles. C'est un sniper vraiment fait pour tuer les petits mobs et c'est un sniper qui, à la base, est fait pour du one-shot. Avantage du perlet, il est disponible sans aucune... Ok, c'est pas un fusil à verrou, quoi, il n'y a aucun verrouillage, du coup. La cadence de tir, en plus, est assez importante. Elle est aussi élevée, il me semble, que par exemple un pistolet. Elle est même plus élevée, le pistolet perlé Jacob's Unforgiven. Du coup, il y a quand même de gros avantages à utiliser cet équipement, uniquement en duo, par contre, puisqu'en solo, ça peut être assez, on va dire, limité, tant donné qu'en solo, lorsque l'on joue par exemple Zero Sniper, on est plus fait pour le corps à corps, donc c'est un sniper vraiment fait pour du duo, selon moi. À la quatrième place, on se retrouve encore une fois avec une arme perlée, qui est cette fois-ci le Fuzzy Sniper Storm, disponible uniquement en dégâts électriques. L'avantage principal, selon moi, encore une fois, de cet équipement, c'est que, eh bien, ce n'est pas un équipement fait pour du one-shot, mais que son orbe, qui est disponible à l'impact, fait des dégâts très sympathiques. C'est un équipement qui, pour moi, bien entendu, n'est pas fait pour un Zero Sniper, c'est un équipement qui est plutôt fait pour une sirène. La cadence de tir est très élevée, et avec la capacité, lorsque, par exemple, on met un ennemi en phase de la sirène, de réunir les ennemis, fait que vous pouvez faire de gros dégâts. Vous tirez sur, par exemple, l'ennemi qui est en phase, et les orbes, les novas qui vont être créés vont faire des dégâts aux ennemis alentours, qui seront en plus slagués. Ils subiront, en plus, les dégâts du nuage corrosif, et tous les dégâts élémentaux provoqués par la phase de la sirène. Et ça, c'est, selon moi, un énorme avantage. Pourquoi ? Eh bien, simplement, puisqu'on peut cumuler les dégâts encore et encore, encore et encore, et faire, à la fin, des dégâts monstrueux, en cumulant les compétences du personnage et la puissance de l'équipement. Il est très amélioré dans le Community Patch, et il est, par ailleurs, beaucoup plus efficace en ayant le Community Patch d'actif qu'en n'ayant pas le Community Patch d'actif, tout simplement. Donc, si vous êtes sur PC, n'oubliez pas d'activer le Community Patch pour profiter pleinement de la puissance de cet équipement. La troisième position est occupée par un sniper qui n'est ni là pour ses gros dégâts, ni là pour sa vitesse d'exécution, sa rapidité, sa cadence de tir. J'ai mis le Trespasseur. Pourquoi je l'ai mis en troisième position ? C'est parce que cet équipement est hyper utile dans beaucoup de combats d'invincibles, que ce soit pour Pyro le Ouf, pour pouvoir enlever son casque, ou contre vos racines pour pouvoir, par exemple, tuer le chef. L'objectif de ce fusil, et la raison pour laquelle il se retrouve ici, c'est que grâce à lui, vous pouvez simplement traverser les shields de vos ennemis, quelle que soit leur santé, etc. Et si, par exemple, vous faites une salve à la Sandok, et que vous switchez, par exemple, sur cet équipement, la salve de la Sandok traversera le shield de l'ennemi qui sera touché. Et pour moi, c'est l'un, si ce n'est le meilleur sniper unique du jeu, surtout et uniquement grâce à sa capacité spécifique. A la seconde position, j'ai décidé de vous mettre, selon moi, le meilleur sniper Maliwan du jeu, disponible dans tous les dégâts élémentaux, sauf neutres, puisque ce n'est pas un dégât élémental et explosif. Et l'avantage de ce fusil de précision, c'est qu'en tirant une balle, celle-ci peut se scinder en différentes balles, et créer vraiment de très gros dégâts. Vous avez compris, ici, on parle du Pimpernel. Le seul désavantage de cet équipement, c'est qu'il est disponible uniquement dans la DLC du capitaine Scarlet. L'avantage de cet équipement, c'est, encore une fois, la cadence de tir alliée à des dégâts monstrueux. Vous pouvez littéralement aller au corps à corps, que vous soyez avec une sirène ou avec un Zero Sniper, slaguer les ennemis avec, par exemple, un Pimpernel Slag, pour, par la suite, switcher sur un Pimpernel adapté aux dégâts, ou à la sensibilité plutôt, de l'ennemi, et utiliser ce second Pimpernel pour littéralement achever les ennemis. C'est, selon moi, le Sniper qui a les plus gros dégâts du jeu, juste après le Sniper numéro 1, qui lui-même a des dégâts hyper élevés en coup critique. Et donc, vous l'avez compris, en première position, on a le Layuda Sniper Vladov, disponible en dégâts neutres et tous les dégâts élémentaux, sauf le dégâts élémental explosif. Gros avantage, cadence de tir hyper élevée. Second gros avantage, dégâts en coup critique hyper élevés. Si vous l'utilisez, par exemple, avec un Zero Sniper, c'est le meilleur équipement pour aller, par exemple, farmer les invincibles, tuer les boss, pour la simple et unique raison que cet équipement est hyper efficace. Dès que vous avez accumulé quelques cumuls, que vous pouvez accumuler plutôt facilement, de par le fait que le Sniper a quand même un certain chargeur assez important et une cadence de tir hyper élevée, vous avez juste à tirer dans la tête. En accumulant un certain nombre de cumuls, vous multiplierez les dégâts. Vous pouvez facilement après obtenir des dégâts de 100, 200, 300 millions par coup dans la tête et donc ça offre des dégâts littéralement monstreux qui vont achever tous les invincibles en quelques coups. nécessite une seule chose, c'est vraiment l'accumulation des cumuls. Comme vous avez pu le constater, si vous avez un petit peu d'expérience sur ma chaîne ou autre, on retrouve rapidement les mêmes équipements en top des meilleurs équipements dans différentes catégories. Si vous avez d'autres snipers de qualité à me conseiller, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Je ferai peut-être un épisode 2 ou un épisode basé sur vos préférences. Donc n'hésitez pas à me faire vos propres préférences au niveau des snipers du jeu. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à me donner vos retours dans les commentaires de cette vidéo. A lâcher un petit pouce bleu pour aider dans le référencement et pour également me motiver à continuer cette chaîne YouTube. C'était Squad, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501